Nous avons vu que le principe d'un réseau cellulaire est que l'opérateur déploie des stations de base sur un territoire. Il va autant que possible les mettre sur une grille hexagonale et il va chercher à réutiliser les mêmes fréquences sur des stations de base différentes. Nous voyons un exemple ici. La station de base A utilise la fréquence f1 et la station de base B utilise également la fréquence f1. Nous allons considérer dans cet exemple le cas où les deux stations de base réutilisant les mêmes fréquences sont relativement proches, c'est-à-dire qu'elles sont à la distance de réutilisation qui, pour mémoire, vaut d égale racine de 3k r max. Lorsque Alice reçoit une communication téléphonique, la station de base A transmet le signal correspondant à cette communication sur la fréquence f1. Ce signal émis à la puissance P est reçu avec une puissance C du côté de Alice et ce signal est un signal utile. Mais nous avons d'autres utilisateurs sur la station de base B. Par exemple, Zoé est en train de recevoir une communication. La station de base B va donc transmettre un signal qui correspond à la communication de Zoé. Mais les ondes se propagent dans toutes les directions. On n'est pas dans le cas d'une propagation guidée. Ce qui veut dire que le signal émis par la station de base B va être reçu avec un niveau faible mais non négligeable par Alice. Vu de Zoé, le signal émis est un signal utile. Mais vu d'Alice, ce signal perturbe la bonne réception. C'est donc une interférence. D'autre part, il y a le bruit de fond du terminal d'Alice. Donc si nous faisons un bilan, nous avons C, la puissance du signal utile. Nous avons N, le bruit de fond du récepteur. Et nous avons I, l'ensemble des interférences provoquées par la réutilisation des fréquences. I désigne la puissance de l'ensemble des interférences. Comme cette interférence est due à la réutilisation des fréquences, on l'appelle quelquefois interférence co-canale. Il y a d'autres sources d'interférences. Il peut y avoir des interférences externes parce qu'on a un équipement qui est mal isolé et qui provoque des parasites. On peut avoir aussi l'interférence canal adjacent. Du fait d'une transmission sur une fréquence voisine, étant donné que le spectre n'est jamais exactement contraint dans sa bande, il y a un petit peu d'interférences dues aux émissions sur les fréquences voisines. Nous allons négliger ces interférences et nous allons considérer qu'il n'y a que l'interférence co-canale. Faisons le bilan des bruits et interférences. Nous pouvons ici calculer le rapport entre le signal utile et tout ce qui perturbe. Il s'exprime comme C, puissance du signal utile, divisé par I plus N, I, ensemble des interférences co-canales, et N, bruit de fond. Nous pouvons faire l'hypothèse que I est assimilable à du bruit gaussien additif. Cela est d'autant plus vrai que le nombre de sources d'interférences est grand. Ce rapport est souvent désigné par le terme signal sur interférences et bruits, ou plus fréquemment en anglais SINR, pour Signal to Interference and Noise Ratio. Si nous considérons un système urbain, nous savons que les cellules vont être de petite taille parce qu'il y a beaucoup de personnes à servir. Ce qui veut dire que ce qui limite le système, ce n'est pas tellement le fait de recevoir un signal très proche du bruit de fond, du bruit propre du récepteur, c'est le fait de recevoir un signal qui a beaucoup d'interférences. En d'autres termes, étant donné qu'on cherche à réutiliser les mêmes fréquences sur des sites les plus proches possibles, nous pouvons considérer que l'interférence est très importante par rapport au bruit. Ceci est vrai surtout dans les systèmes urbains. Dans ce cas-là, le rapport C sur I plus N, qui permet d'apprécier vraiment la qualité de la communication et le débit qu'on va avoir, peut s'exprimer comme un rapport C sur I si N est négligeable devant I. D'un point de vue plus général, un petit peu comme pour résoudre une équation différentielle, on sépare les variables, dans ce cas, on va essayer de toute façon de faire une analyse du C sur I dans un réseau cellulaire, d'une part, et de considérer le rapport signal sur bruit du récepteur d'autre part. Donc, on parle souvent, non pas de rapport signal sur bruit dans les réseaux cellulaires, mais de rapport signal à interférence, appelé C sur I ou Signal to Interference Ratio SIR. Et nous allons donc estimer le débit qu'on peut obtenir dans un réseau cellulaire en utilisant le théorème de Shannon-Hartley, mais en l'appliquant au C sur I au lieu d'un rapport signal sur bruit pur. Nous avons donc le débit R est égal à la bande passante utilisée multipliée par le logarithme en base 2 de 1 plus le C sur I.